... Notre sujet, c'est l'interprétation du texte et son évolution au fil de l'histoire. Mais avant de parler de l'interprétation, j'aimerais introduire le sujet par le texte lui-même, qui est l'objet de l'interprétation. Au commencement, c'était le verbe, mais un verbe qui est devenu par la suite un écrit. C'est pour cette raison que nous sommes la religion du livre par excellence, parce que le verbe d'Allah, à la lettre, est devenu écrit. Or, la parole vient de l'essence de Dieu lui-même. De l'éternité, cette parole a traversé le temps et l'espace et a fait éruption dans l'histoire des hommes. Cette parole agit dans l'histoire, sur l'histoire, mais paradoxalement, elle n'est pas le produit de l'histoire. Donc, en islam, on ne peut pas canoniser l'histoire. En islam, il n'y a pas d'histoire sainte. Il n'y a que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est sainte. Une parole non localisée, mais dans l'histoire, mais qui vient en dehors de l'histoire. Tel est le mystère de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La parole de Dieu est parmi nous. Mais jamais les musulmans n'ont confondu sa parole avec son essence. Les musulmans ne confondent pas le Coran avec Dieu. Ils ne confondent même pas la parole anthologique avec l'expression en angara. Les acharites, ils ont fait cette distinction très subtile entre la parole anthologique de Dieu, al-kalam al-nafsi, et son expression, qui a fait éruption dans le monde et des hommes à travers une langue humaine. Lisanan arabiyyan, en langue arabe, sachant que Dieu n'est pas arabe. Tel est le mystère de la parole, de kalam al-la. Cette parole s'est manifestée dans l'histoire accompagnant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, li nuthabita bihi fu'adak, un rôle essentiel du Coran, se tenir, le prophète, dans sa mission, par le biais de Tenzil, cette descente, par fragments, parce que la répétition avec la parole de Dieu et la rencontre de l'archange Gabriel était un réel réconfort pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, murattalna hu tartila, c'est-à-dire doucement, à la mukt, par fragments, dans l'histoire, une parole douce qui accompagne billutf, avec tendresse et douceur, qui accompagne le prophète en soutenant son cœur afin d'accomplir humainement sa mission de transmetteur. Cette parole n'anticipe pas les événements. Bien sûr, cette parole porte un message de transcendance. Le premier objet de cette parole de Dieu, c'est de faire découvrir Dieu lui-même. L'essentiel du Coran, c'est le sujet des attributs et des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le volume scripturaire réservé à sujets est le plus grand par rapport à d'autres sujets. Dieu d'abord, puis sa loi en deuxième lieu. Laquelle loi n'est que le reflet de ses noms et de ses attributs. Pour connaître la loi, il faut connaître le législateur. « Al-a'ala ul-khalq wal-amr » Celui qui a créé le monde, c'est le même qui a révélé la loi, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les lois de la création et les lois morales parce que le but de ces lois, c'est d'entretenir le monde dans un ordre. C'est ce qu'on appelle l'islam. Et donc, ce message qui a une fonction de soutien, accompagner le prophète, il faut rappeler ici que le Coran parle d'abord au prophète. le premier destinataire du Coran, ce n'est pas toi, le musulman, c'est d'abord le prophète s'en donnant à lui. Puis, les contemporains. Et à travers les contemporains, le message est appelé à être universalisé pour atteindre toute l'humanité. Comment, à partir d'une singularité de l'histoire, interpréter, renouveler le sens du Coran pour qu'il soit audible, intelligible jusqu'à la fin des temps. Pendant le moment coranique, c'est Dieu lui-même qui gouvernait les musulmans. C'est-à-dire que c'est le Coran lui-même qui venait répondre, guider, donner des fatwas « Yassaftouna quillillahu yuftikoum » Donc, il y a une réponse, un Dieu en dialectique, un Dieu qui écoute, un Dieu qui s'intéresse à la condition humaine, un Dieu existant, agissant et exigeant un retour de la part de l'homme. Un Dieu qui s'inscrit dans l'altérité. Il a créé l'homme pour parler à l'homme. Il a créé l'homme à son image. Tous les attributs absolus de Dieu sont les mêmes attributs de l'homme mais à une échelle relative. « Khalaqallahu Adam ala suratikamaja filbukhari au muslim » Ibn Hajar disait que pour que l'homme comprenne Dieu, Dieu a créé l'homme à son image, c'est à partir des attributs relatifs de l'homme qu'il peut atteindre l'absoluité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme est le prolongement du divin. en vous-même il y a les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que la clôture de la parole de Dieu dans le Coran n'est pas une clôture de la communication divine à travers le cosmos et la communication de Dieu à travers l'homme lui-même comme une métaphore de Dieu. À la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le Coran qui est orienté, qui est dirigé, qui est éduqué. Et le prophète d'ailleurs avait cette fonction. Yatlu alihim ayatihi transmission donc elle est à cet égard le narrateur par excellence il reçoit et restitue la révélation telle qu'elle donc il les purifie c'est le maître spirituel l'éducateur le prophète n'était pas là uniquement à dire la révélation et à dire ce qui est interdit et ce qui est permis mais d'élever les âmes c'est le maître spirituel par excellence il accompagnait comme le Coran accompagnait le prophète le prophète accompagnait ses compagnons d'ailleurs ses disciples s'appellent les compagnons sahaba le prophète les accompagnait pour les amener jusqu'à la vérité de Dieu de Dieu subhanahu wa ta'ala et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait éduquait et enseignait l'éducation avant l'enseignement il faut préparer le receptacle de la connaissance avant la connaissance avant même que les compagnons reçoivent la révélation ils étaient déjà préparés donc le prophète enseignait la foi c'est-à-dire rendre disponible le coeur pour bien écouter la parole de Dieu on peut l'entendre sans l'écouter c'est le coeur il faut nettoyer il faut réformer l'individu avant de réformer la religion les gens pensent que voilà on va réformer l'islam mais non il faut commencer par réformer les musulmans pour qu'ils redeviennent normaux il faut qu'ils se reconcilient avec le fétra qu'ils ont perdu parce que quelqu'un qui est tordu voulu enseigner le coran ou la sunna ça ne change rien du tout donc on pense qu'en récitant le coran qu'en enseignant la religion on va transformer l'individu musulman non il faut tesquir l'éducation changer la nature du croyant avant même de recevoir l'enseignement donc pendant la période de la vie du prophète c'était la révélation elle-même qui s'occupait de ce travail-là d'abord une révélation à deux strates il y a le coran d'origine divine et d'expression divine et la sonnère qui est d'inspiration divine et d'expression humaine mais il s'agit d'une même révélation à deux strates mais parfois le coran ne répondait pas et donc le prophète devait prendre l'initiative il devait accomplir l'ishtien il y a le coran qui descend mais ça ne veut pas dire que le coran il est là pour répondre à toutes les questions parfois il ne répond pas à la question posée il ne répond pas à la question la question était astronomique mais il répond à l'utilité de l'ahilla les croissants il répond là où la question n'est pas posée et quand il a répondu à une question astronomique il l'a traduit dans le langage accessible à l'épestimer à l'entendre de mots aux connaissances scientifiques de l'époque le coran négocie la vérité en fonction des mentalités de l'époque donc c'est une pédagogie de la communication il y a une vérité mais attention la vérité ça se dose elle peut être mortelle en matière de croyance en matière de pratique également c'est-à-dire une distillation presque homéopathique qui accompagnait les musulmans avec du il faut pas croire que les compagnons étaient des supermans non c'est le coran qui était doux et pédagogique ils étaient comme nous le génie c'est le génie du coran lui-même qui a su transformer les croyants dans leur diversité dans leur multiplicité dans leur allégeance tribale culturelle